Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là ! Alors aujourd'hui pour la fête des mamans, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? Un gâteau-yaourt ! Un gâteau-yaourt mais pas n'importe lequel ! Un gâteau-yaourt qui va être tout décoré pour la fête des mamans ! Oh là là ! Alors Corenta va nous dire ce que nous allons mettre dans ce bon gâteau-yaourt ! Il faudra un yaourt, un yaourt ! Deux oeufs, du sucre, de la farine, de l'huile et du citron ! Et un demi sachet de levure ! Et il ne faudra pas oublier aussi un saladier ! Une spatule et un fouet ! Et après, une fois qu'on l'aura fait, on va le décorer ! Et pour le décorer, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Ça ! Ça oui ! Qu'est-ce que c'est ma chérie ? Des cœurs en rade ! Waouh ! Ce sont des jolies décorations, des petits cœurs en sucre ! Oh ! Ils sont bonches ! Et qu'est-ce que tu vas mettre d'autre dessus aussi ? Des pas n'importe que fleurs ! Pas n'importe que fleurs ! Ouh ! Des jolies petites roses ! Bon, après, on peut mettre ce qu'on veut sur le gâteau-yaourt ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, les amis, c'est de la pâte à sucre ! C'est pour se préparer ! Oui, Océane l'a déjà mordu, là, parce qu'elle est tellement gourmande qu'elle voulait le goûter à travers le papier, n'importe quoi ! Oui ! Donc la pâte à sucre, c'est du bonjour, la pâte toute prête ! Et on va l'étaler pour recouvrir le gâteau avec, pour qu'il soit super joli ! Et elle est toute rose ! Avec un peu de froid ! Oui, alors, on prend aussi... On a aussi du sucre glace ! Alors le sucre glace, il va servir à étaler la pâte à sucre ! Oui, ma chérie, tout le monde sait ce que c'est du sucre glace avec un petit bonhomme trop rigolo ! Et bien sûr, sans oublier, un rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte et, bien sûr, un moule pour faire cuire le gâteau ! Un gâteau, ça se met à chaque fois avec un moule ! Ah bah oui ! Alors on va passer tout de suite à la... C'est un bourdie ! On va passer tout de suite à la... Pâte ! Pâte ! Recette ! Ah oui, la crème ! Alors pour commencer, Corentin, il va falloir d'abord mettre le... Le yaourt ! Le yaourt ! Le yaourt ! Le yaourt à l'intérieur du saladier ! On va quand même enlever les ustensiles ! Ah oui, on va quand même enlever les ustensiles ! Mais sinon, ça va essayer d'y voir ! Oh ! Petit accident ! Je crois que c'est Corentin qui va l'ouvrir Océan, non ? Je crois que c'est la déchirée, regardez ! Hop ! On ne va pas goûter le gâteau ! Océan, forcément, a mis du yaourt sur la table, donc elle le goutte ! Et après, je pense que tu vas pouvoir racler avec ça ! Ce sera plus facile ! C'est moi qui rate ! Qui... Qui racle ! Pas qui rate ! Comme c'est des grosses choses, donc avec la patule, la... Alors là, une fois que le yaourt sera vide, on va le nettoyer, parce que je vais... le récupérer pour peser, enfin pour savoir les quantités, tout simplement, de farine et de sucre ! Alors on prend le sucre... Il y a un peu loin ? Il y a un peu loin, oui ! Il y a un peu loin ? Il y a un peu loin, oui ! Il y a un peu de sucre, là ! Il y a un peu loin, oui ! Il y a un peu loin ! Il y a un peu loin, oui ! Il y a un peu loin 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 ! Maintenant, le deuxième ! Il y a un peu loin ! Comment ça va le faire ? Donc c'est deux pots de sucre ! Un pot de liourde, deux pots de sucre ! C'est super facile ! Et puis on va tout chercher ! Ouais, c'est super facile, parce que même quand on ne sait pas lire, on peut faire la recette ! Oui ! On n'a pas besoin de lire le poids, des ingrédients ! Non, pas besoin ! Non, pas besoin ! Non, pas besoin ! Et non ! Ouais, facile ! C'est facile ! En fait, à tout remuer, à faire la recette ! C'est tout simple ! Et surtout, le citron, c'est un peu dur parce qu'il y a des noix dedans ! Ensuite, il va falloir en mettre quoi ? Trois pots de farine ! Farine ! Attention, il ne faut pas en mettre partout ! Parce que là, j'en ai mis partout ! Alors, il faut trois pots de farine ! C'est comme on a dit ! C'est super simple comme recette ! Oui ! Et surtout, le citron, c'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! Pendant ce temps, Corenta peut peut-être casser les oeufs dans le saladier ! Eh oui ! Ils sont là ! Comme ça, au moins, ça s'occupera et s'agira un peu plus vite ! Encore un peu ! Et après, c'est mieux ! Encore un peu ! Encore un peu ! Ça ! Ça ! Wow ! Trop fort ! Vas-y, hausser un petit peu le vide et dedans ! J'ai deux ? Oui ! J'ai deux ! Et dedans ! On en fait encore deux ! Et on fait encore deux ! Alors, c'est vrai que les gâteaux et yaourt, on peut les faire avec un peu tout ! On peut mettre dedans de la vanille ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! C'est un ! Ouh ! C'est un ! On peut mettre de la vanille ! On peut mettre du citron, de la noix de coco, du chocolat ! Un peu comme on veut ! C'est bon, c'est un ! Allez, vide-le dedans ! Et le troisième ! Ouh ! Non, non ! On peut mettre de la vanille ! On peut mettre de la vanille ! Allez, Océane ! Comment t'attends ? Un troisième de Farine ! Farine ? Oui ! Encore un peu ! Encore un peu ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Encore un peu ! Encore un peu, oui ! Je crasse ! Je crasse ! Je crasse ! Tu me le remplis pas trop celui-là parce que tu l'as beaucoup rempli celui-là tout à l'heure ! Et puis, je crasse 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 ! Océane, la Reine de Neige, qui a plein de Farine de partout ! Et puis, maintenant, tu vas mettre un demi-pot d'huile à l'intérieur ! Donc, il va falloir que tu remplisses le pot à la moitié ! Voilà ! C'est bon ! Tu peux le mettre ! Tu peux le mettre, oui ! Hop là ! Voilà ! Et maintenant, Corentin, tu vas mettre un tout petit peu de jus de citron à l'intérieur ! Ouh ! Mais c'est froid ! Oh oui ! C'est froid et ton frigo ! Appuie dessus ! Appuie ! Appuie ! Appuie ! Appuie ! Attention avec les loisons ! Comment ? Super ! Tu vas peut-être enlever le pépin ! C'est bon, ça suffit ! On va peut-être enlever le pépin ! Voilà ! Hop ! Allez-y ! Tous les deux ! Allez ! Allez ! Allez ! Tiens ! Je tiens ! Et on remit bien ! On remit bien ! On remit bien ! Les bords ! Partout ! Partout ! Allez ! Elle en a mis sur les bords, elle ! C'est bon ? Oui ! Moi je crois que c'est bon là maintenant ! C'est sûr ! Maintenant Corentin, tu vas mettre la moitié du sachet de levure chimique, s'il te plaît ! La moitié ? Oui ! Juste la moitié ! Tu essayes de mettre la moitié à peu près ! Ça t'a dit après moi de mélanger ? Après toi tu mélanges ! Parce que... Après ça... Mais non ! J'ai après... Après le sel... Après... Après le sel... Après... Après celui-là on met tout ! Et après on a mieux ! C'est bon ! Je pense encore un petit peu plus ! Non ! Encore un peu ! Non ! Encore un peu ! Oui ! C'est bon ! T'es bien remué ? Oui ! Je pense ! Oui ! Alors maman on va pouvoir le mettre dans le... FOUR ! On va pouvoir le mettre dans le moule avant de le mettre au four non ? Ah oui ! Alors maintenant que le gâteau est dans le moule, on va le mettre au four à 180 degrés pendant une demi-heure ! Alors à tout à l'heure ! Bye bye ! Alors les loulous, maintenant le gâteau est cuit ! Et il est surtout refroidi ! Alors maintenant on va le... Démouler ! Alors ! Tu le démoules moi chérie ? Elle démoule ! On va le démouler dans une jolie assiette ! Oulala ! C'est une asiette de pizza ! C'est une asiette de pizza ! Oui en fait ! On avait un autre en plat ! Hop ! Waouh ! Et barrière ? Mais est-ce qui colle ? Et barrière ? Non c'est moi qui me lève ! Doucement ! Oulala ! Oulala ! Hopla ! La confiture est là ! Voilà ! Parfait ! Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ce gâteau ? On va étaler de la confiture dessus ! Ah ! On va étaler de la confiture dessus ! Social, tu vas le faire ? Oui ! Alors on va étaler entièrement de la confiture ! Vous pouvez mettre du miel ! Vous pouvez mettre du Nutella ! N'importe quoi ! Pour pouvoir coller après la pâte à sucre sur le gâteau ! Et surtout ça donne aussi du goût ! Ça donne aussi du goût ! Oui ! Avec ça ! Oui ! Après on va mettre tout ça dessus Océane ! Oui ! Allez ! On étale sur tout le gâteau ! J'espère que tu vas être pour Océane ! C'est pas le sujet ? Attends mais beau ! Attends je te tiens assez ! Regarde ! Madame Corentin a pris la relève ! Océane avait marre ! Et voilà ! On fait bien sur les bords ! Est-ce que c'est terminé ? Moi je pense que oui ! Tu penses que oui ? Oui ! Alors maintenant que c'est terminé ! Donc on va bien nettoyer autour de l'assiette ! Mais sinon c'est moi qui veux le faire ! C'est un peu compliqué ! Et on va étaler la pâte à sucre ! Et oui ! Pour l'instant moi je l'ouvre ! Toi tu l'ouvres ! Voilà ! Alors les enfants la pâte à sucre c'est très délicat à étaler ! Alors maman on va vous aider un tout petit peu ! D'abord il faut la travailler un petit peu ! Comme ça ! Parce qu'elle est toute sec ! Faut pas qu'elle soit toute dure surtout ! Alors on la travaille ! Après sinon elle va être dure comme du fer ! Là ! J'ai pas du tout fait ! Donc c'est vrai les enfants ! Faites-vous aider d'un adulte ! Parce que c'est très très dur ! Oui ! La pâte à sucre ! Il faut... Il faut vraiment... Et c'est fragile en plus ! Il faut vraiment beaucoup de force ! Au début ! Alors ! Comment on étale la pâte à sucre ? Avec un peu de farine ! Non ! Un peu de... Sucre au glace ! Sucre au glace ! Qu'on met sur la table ! Comme si c'était de la... Neige ! Comme si c'était de la farine ! En fait ! Ça remplace un peu la farine ! Alors c'est pour pas que ça colle ! Mais c'est la même couleur de la neige ! Et comme les gâteaux c'est fait avec de la farine ! On étale sur de la farine ! Et comme la pâte à sucre c'est fait avec du sucre ! Et on étale sur du sucre ! C'est facile ! Ouais ! Le sucre au glace c'est fait avec du sucre ! Alors voilà ! Alors elle est... Je pense qu'elle est bien ! Donc elle est assez fine ! Moi j'aime bien quand c'est fin ! On n'a pas trop le goût de la pâte à sucre ! On garde avec le moule ! Il faut compter qu'il faut tout le gâteau plus le porc ! Donc on va l'essayer ! Donc à mon avis ça m'a l'air pas mal ! Alors les enfants on va le mettre sur le gâteau ? Oui ! Oui ! Oui maman chérie ! Alors on fait comment ? On fait comme ça ! On essaye de pas la fumer ! C'est fragile ! Alors il faut pas la casser ! On la pose ! Doucement ! Parce qu'il faut pas la casser ! Et là on essaie de reformer le gâteau ! On essaye ! Et après on coupera les bords qui sont en trompeau ! Et après on peut refaire un petit peu comme ça ! Là on y va tout doucement ! Alors là ! Il y a des bords en trompeau ! Il faut vraiment y aller tout doucement ! Pour remettre un peu la pâte de partout ! Et après on coupe bien le gâteau ! Après on découpe un peu les pâtes ! Voilà ! On dirait le haut d'un macaron ! Ah oui ! Donc là on colle bien le gâteau qui épouse bien la forme ! Vous voyez ? C'est joli hein ! Ouais ! Après on coupera les bords qui sont en trop je pense ! Après on va couper les bords qui sont en trop ! Et on pourrait faire un petit pas ! Alors là ça m'a l'air pas mal du tout ! On pourrait pas faire de petits bords ! Là c'est de la pâte à sucre ! C'est pas de la pâte normale ! Alors c'est pas mal du tout ! Donc là on va couper les bords ! Alors là on va couper les bords avec un petit couteau ! Hop ! Hop ! Et moi je voudrais faire un petit pas ! On coupe ! Tu peux pas en faire parce que là c'est de la pâte à sucre ! On coupe un petit peu la pâte à sucre et qu'il y a un trop ! Maintenant on nettoie les bords proprement ! Avec un sopalin ! Dans un paquet de mouchoir ! Dans un paquet de mouchoir ! Comme on veut ! Enfin quelque chose de propre ! On nettoie proprement tout autour ! Et voilà ! Maintenant le gâteau est prêt pour être décoré ! Ah ! Vous décoré le gâteau ? Oui ! Alors on met un petit peu d'eau sur le gâteau ! Et voilà ! Waouh ! On colle ! C'est super beau ! Comme si l'eau c'était de la colle ! L'eau et que bah après on collait des trucs ! Ah oui ! C'est comme si c'était ça ! Ça fait quand même pas très bien ! Pour bien les faire ! Comme ça ! C'est rigolo ! Alors vous êtes super appliqués ! Et voilà ! Ça fait un joli le gâteau ! Pour la fête des mamans ! Alors moi je vais mettre... J'ai fait des petites lettres dans le chocolat ! Que je vais mettre dessus ! Ça peut être joli ? Oui ! Oh ! On a une cassée ! Oh ! C'est pas grave le gâteau ! Ça fait vraiment qu'ils sont cassés ! T'as fait quand même joli ! Alors moi j'ai fait des petites lettres en chocolat ! Alors qui va me laisser la place ? Moi ! Là t'as la place ! Alors attends ! Je vais tourner ! Là t'as beaucoup de place ! On sait qu'elle passe à un endroit ! Il m'en reste plus que deux cœurs ! Bien ! Voici ce que ça donne ! Oulala ! Le super beau gâteau ! Bonne fête ! Magnifique ! C'est un beau gâteau ! Moi je crois qu'il va être très bon ! Non ? Vous en pensez quoi ? Oui ! Oui ! J'en pensez-vous ! Alors vous en voulez un vous ? Vous voulez le goûter ? Oui ! Alors on va le couper tout de suite ! Parce que ça c'est bon quoi ! Oui ? Oui ! C'est bon pour moi ! Moi j'ai tellement dur ! Regarde ! Tu m'as cassé le cœur ! Alors est-ce qu'il est bon ce gâteau ? Moi je n'ai pas goûté le gâteau ! Tu n'as pas goûté ? Non ! Du bon chocolat ! Du bon ? Du bon ? Hum ! Ça a l'air très bon ! Ça a l'air très bon ! Oui ! C'est bon ! C'est bon ? Oui ! Et bien trop sec ? Non ! On dirait presque un gâteau d'anniversaire ! On dirait presque un gâteau d'anniversaire ! Oui ! Alors qu'est-ce qu'on dit aux petits copains ? Au revoir ! Bye bye ! Alors dis au revoir ! En attendant, n'oubliez pas un petit commentaire ! Un petit pouce vers le haut ou vers le bas ! Et abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et surtout ! Bonne fête les mamans ! Ciao ! Ciao ! 1 N'oubliez pas !